Le Real Madrid peut-il perdre une finale de Ligue des Champions ? Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle preview du Club des Cinq. C'est la preview de la finale de la Ligue des Champions, la plus belle des compétitions, avec une affiche hyper intéressante entre Dortmund et le Real Madrid, puisque l'affiche à Wembley c'est comme ça, c'est Dortmund-Réal-Madrid. Je remets le micro. On va parler de cette finale de Ligue des Champions entre Dortmund et le Real, avec mes deux acolytes, Elton Mokolo et Wally Dacharchour. Bonjour messieurs. Bonjour, j'espère que ça va. Bonjour à tous. Ça va bien ? Ça va très bien, on y est dans cette finale de Ligue des Champions. On aurait préféré un autre adversaire au Real Madrid. On a mis un peu de temps à la faire pour Dortmund. On a mis un peu de temps à la sortir justement pour digérer les événements. En tout cas, ce qui est sympa, c'est que tu l'as dit, c'est une affiche quand même intéressante entre deux clubs qui ont une histoire en Ligue des Champions et en Europe. Et puis surtout, si on nous avait dit en début de saison qu'on aurait eu cette finale... Jamais on l'aurait pas. Je pense que les codes du Dortmund réels en finale... Oui, mais il y a plein de choses à dire et ça va être cool. Elle te hype aussi cette finale ? Oui, je suis hypé parce que Wally Dladi, les deux équipes ont une histoire en commun en ce qui concerne la Ligue des Champions. Il y a eu 98, 2013 et donc 2024. Et puis il y a des joueurs en commun aussi. Il y a des joueurs en commun. Et en plus, il y a des belles histoires qui vont peut-être bien se finir soit pour Tony Kroos, soit Marco Reus. Oui, c'est vrai. Deux joueurs qui arrêtent avec leur club. Deux joueurs qui ont grandi ensemble dans les générations inférieures. Si on est là, les amis, c'est grâce aussi à nos partenaires. Que ce soit Winamax, on en parlera tout à l'heure avec les codes de la rencontre. Et, 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 c'est là le moment où Wally Dladi me donne la petite boîte. Unbonmaillot.com, unbonmaillot.com qui nous accompagne sur le Club des Cinq depuis maintenant un bon mois et demi. Le site internet, il est disponible. Il y a un code promo CD5 pour avoir 10%. Ah bon, il y a un code promo maintenant ? Eh bien oui, il y a un code promo CD5 pour avoir 10% sur les coffrets. Ça peut être soit un coffret, soit sur le premier mois d'abonnement. Il y a des packs euros, je dis JO, euros qui vont être faits sur la fin d'année et sur le début du mois de juin pour justement avoir des maillots. On rappelle que le principe d'unbonmaillot, c'est que vous achetez une boxe, vous ne savez pas quel maillot vous allez avoir et puis on vous l'envoie. Vous pouvez mettre des desiderata, je ne veux pas tel club, je ne veux pas telle nation. Et puis, un bonmaillot vous envoie ça, c'est des maillots qui sont authentiques, ils ont des partenariats avec les équipementiers, avec les clubs. Et donc, ils vous envoient la petite boxe, je veux faire un unboxing et on va faire des gagner de ce maillot-là ? On l'a donné le maillot ? On l'a donné le maillot, on l'a donné ? Il s'appelle Lucas, je l'ai envoyé et tout, c'est en vendée. C'était quoi ? C'était le maillot de la Tunisie ? C'était le maillot de la Tunisie extérieure. Vous pensez que c'est un club ou vous pensez que c'est un club ? Non, c'est un club. Moi je pense que c'est un club, sûr. Ou une équipe nationale ? Attention ! Par contre, on fait ça rapidement. Ouh là là ! C'est un finaliste européen. Eh ouais, la semaine prochaine. Enfin, la semaine prochaine, quand nous on tourne. Mais ce que ça se trouve, la finale, elle sera déjà passée au moment de la sortie. On les connaît. Ah, il est beau ! Ah ouais, il est beau. C'est le maillot de la Fiorentina. C'est le maillot de la Fiorentina. Il est à gagner, les socios. Il est à gagner, je vais le mettre là comme ça. C'est en taille M. Donc ceux qui font plus que M, ça ne sert à rien de participer. Ça c'est pour moi ça. Vous mettez votre meilleure analyse sur la finale de la Ligue des Champions, votre meilleur prono sur la finale de la Ligue des Champions. Non, on ne fait pas les 100 premiers comme ça. Et on fera un tirage au sort. Si, on va faire un tirage au sort, mais les 100 premiers, on verra. Mettez-nous un bon prono avec une analyse. Ce n'est pas juste que je participe pour le maillot. On mettez un bon prono avec une analyse et on fera un tirage au sort parmi tous ces commentaires-là. Et je le ferai floqué par Max Lopez, tiens. Ah ouais ? C'est une belle idée, tu t'es engagé. Il faut alors que je l'envoie et tu te galères. Le délai semble un peu court. C'est dur, c'est dur. C'est difficile. Et puis il y en a qui préfèrent surtout les maillots simples, vides. Oui, non mais pas floqué, je t'ai dit dédicacé. Ah, dédicacé ! Ah ouais, c'est n'y a rien du temps. C'est important que les cuisses sont dédicacées. Mais c'est un très beau maillot. C'est un très très beau maillot. Le maillot de la Fiorentina, il est là et il a gagné. Donc dans les commentaires de la vidéo YouTube. On part sur la preview du Real face à Dortmund avec cette question. Le Real peut-il perdre une finale de Ligue des Champions ? Pourquoi ? Parce que dans le format actuel, depuis que ça s'appelle la Ligue des Champions, Elton, le Real n'a jamais perdu de finale de Ligue des Champions. La dernière, c'est une finale de Coupe des Clubs Champions. C'était en 83, donc on n'était pas nés. 81. 81, donc on était encore moins nés. Est-ce que le Real peut perdre une finale de Ligue des Champions ? Quand on voit la dernière décennie football, ça nous semble impossible parce que c'est une équipe qui est programmée pour ces matchs-là. C'est vrai que personnellement, la génération 90 ne l'a pas vécu. Pas plus qu'en gros, le milieu de la génération 80, à savoir voir le Real Madrid perdre une finale de Ligue des Champions et même perdre une finale de Coupe d'Europe. Et là, pour le coup, c'est vrai que l'on s'avance vers une finale qui, sur le papier, est quand même à l'avantage du Real Madrid parce qu'eux sortent renforcés par une victoire face à Manchester City tenant du titre, face au Bayern dans les conditions qu'on a connues dans les dernières minutes, en face à le Borussia Dortmund qui présente un moins bon pédigré sur le papier que Liverpool, que les autres équipes comme la Juve en 2017 ou Atletico de Madrid. Et il n'en demeure pas moins que le Real Madrid va devoir rester méfiant parce qu'il est question d'une finale. Mais toujours est-il que voir le Real Madrid perdre une finale de Coupe d'Europe, c'est vrai que moi, personnellement, je ne l'ai jamais connu. Même si encore que l'Atletico de l'époque où... Ça ne jouait pas de choses en 2014. Non, où la Juve était quand même des équipes qui n'étaient pas, entre guillemets, programmées pour aller en finale de Ligue des Champions. Certes, mais c'était des équipes surprises à l'époque. C'était deux équipes, dans le cas de 2014 et 2017, face à l'Atletico, championne d'Espagne en titre, qui venait de remporter la Ligue à une semaine avant sur la pose du Barça et la Juve qui était multiple. C'est quoi toutes les finales de Ligue des Champions du Real depuis 90 ? Il y a eu la Juve. Il y a eu la Juve en 98, Valence en 2000. Il y a eu l'Evercousen en 2002. 2014, il y a eu l'Atletico. 2016, Atlético. 2017, la Juve. Et Liverpool, les deux dernières. Liverpool, les deux dernières. C'est vrai qu'on a du mal. En fait, avant qu'on parle de Dortmund, il y a cet aspect machine, Real Madrid, mental à toute épreuve. Cette équipe ne veut jamais mourir en Ligue des Champions, quasiment jamais éliminée. Sur une finale, on ne les voit pas faillir. Oui, c'est une performance. C'est un peu comme prendre une EPL à Pep Guardiola. C'est comme gagner un match de... Prendre un Roland à Rafael Nadal. Même un match à Roland pour Rafael Nadal, c'est très compliqué. Et encore plus pour le Real Madrid, parce que ça n'a jamais existé dans la nouvelle formule. Et puis en plus, ce qui est bluffant et ce qui est terrifiant avec le Real Madrid, c'est que, qu'importe l'adversaire, que ce soit un gros adversaire ou un petit adversaire, entre guillemets, parce que tu ne viens pas en finale de Ligue des Champions en étant un petit adversaire, mais en tout cas un adversaire qui n'était pas programmé. Tu prends le Bayern Leverkusen en 2002, tu prends Valence en 2000, ou tu peux te dire que le fait de rencontrer une équipe inférieure à toi, mais qui est du même pays, dans le même championnat, tu peux avoir une gestion nerveuse, comme City a pu l'avoir là récemment, à des étages un peu inférieurs à la finale. Avec Chelsea, ou avec Tottenham, ou avec Liverpool, tu peux prendre même le Real Madrid contre l'Atletico. Le Real n'a jamais failli mentalement. Ils ont toujours eu soit ce grain de folie, cette supériorité, ou même ce vice pour très très bien gérer. C'est-à-dire que si tu veux les battre, il faut les battre en fait. Tu ne peux pas essayer de capitaliser sur une faillite. Avec des contextes totalement différents, un Courtois qui te fait neuf arrêts contre Liverpool, un but extraordinaire de Garrett Bale contre Liverpool sur le match d'avant, avec la blessure de Salah, avec le vice de Sergio Ramos, avec l'abnégation d'aller chercher un un partout héroïque de Sergio Ramos quand tu es mené au score contre l'Atletico pour les faire exploser en prolonge. La séance de tir au but aussi très très bien gérée contre l'Atletico en 2016. Voilà, on ne va pas tous les faire, mais en tout cas, qu'importe le contexte, cette équipe-là arrive à trouver les ressources pour gagner une finale de Ligue des Champions. Maintenant, ils jouent cette équipe de Dortmund qui n'a rien à perdre, très étonnante, très surprenante, mais qui, à chaque fois qu'elle joue un match de Ligue des Champions, n'est jamais complètement à la ramasse. Donc ça va être intéressant à suivre dans un stade comme Wembley. Est-ce qu'ils vont perdre leur deuxième finale après 2013 face au Bayern à Wembley ? On a le sentiment que cette équipe-là est plus faible que 2013. Ce n'est même pas un sentiment. Les rostats ne sont pas les mêmes. On va dire qu'il y a de moins bons joueurs que Goethe, Goethe Gane, Lewandowski, Marco Reus. Voilà, on a cette impression-là. Même le coach, Jurgen Klopp, et aujourd'hui Terzic. Mais le football est le football. C'est pour ça qu'il y a un... En fait, tout le monde voit le Real Madrid gagner plutôt facilement, mais on sait très bien que le football, parfois, la logique est différente. Donc ça va être intéressant. Avant de parler de Dortmund, juste sur la saison du Real Elton. Au moment où on tourne, on est avant la dernière journée. Donc on ne sait pas s'ils vont faire 94, 95 ou 97 points en Ligue 1. Mais on est d'ores et déjà sur une saison incroyable. D'autant plus que ce n'est pas une saison qui forcément était attendue en termes de réussite et de points, notamment en Ligue 1. Le début de saison soulevait beaucoup d'inquiétude, d'incertitude plutôt par rapport au Real Madrid. À partir du moment où tu n'avais pas remplacé Karim Benza, à partir du moment où tu as Thibaut Courtois qui s'était blessé gravement avant le match contre Bilbao, Militao se blesse lors de cette fameuse rencontre face à Bilbao. Donc on se disait que du côté du Real Madrid, on était sur une saison de transition qui ne disait pas son nom. Et là, pour le coup, c'est tout le contraire parce que le Real Madrid est à plus de 90 points. Il ne faut absolument pas banaliser ça parce qu'on est sur les 10 meilleurs totaux en termes de points en ce qui concerne le Real Madrid. Et il pourrait même se rapprocher du total de points le plus élevé, à savoir les 100 points 2012, Real Madrid et Barça 2013. Donc c'est pour situer la performance du Real Madrid. Et en Ligue des Champions, même si ça n'a pas été un long fleuve tranquille, on a eu récemment Dembaba qui avait insisté là-dessus, c'est la résistance cognitive et mentale du Real Madrid. Je veux dire, par là, ils ont été confrontés à la situation Leipzig au match sur retour, ils ne sont pas loin de la prolongation. Manchester City, séance de tir au but, Bayern, ils se qualifient dans les dernières minutes alors qu'à la 85e minute, ils sont menés 1-0. Donc tout ça pour expliquer... Leipzig, c'est la résistance cognitive FC. Exactement. C'est exactement ça. C'est ça. Donc tout ça pour expliquer que le Real Madrid, en dépit du fait que ce n'est pas une grande équipe, ce n'est pas une équipe supérieure à celle de 2017, mais ils n'ont pas besoin de ça pour aller en finale de Ligue des Champions et pour se dire que quand ils arrivent sur un terrain, ils restent la meilleure équipe. Et je pense qu'ils vont arriver avec cette confiance qui ne fait que grandir à mesure où les semaines de compétition, les jours s'avancent et que là, on sera sur le dernier match de la saison, le match qui va définir tout, à savoir, est-ce que tu vas entrer dans le Panthéon encore une fois ou est-ce que tu vas te contenter d'une grande saison ? Il joue pour la combien là ? La 105ème ? Pour la 105ème. Bon, on va quand même enlever, on va dire 15ème, ce qui est déjà pas mal. Ce qui est fou, c'est qu'on a l'impression et encore plus cette année, il y a eu des blessures, il y a eu des absences, il y a eu des pertes de joueurs qui n'étaient pas prévues au mercato d'été parce que Benzema qui s'en va, ce n'était pas dans le plan à la base du Real. Benzema, il aurait pu rester un an de plus en vérité. Là, pour ce qu'il a fait là-bas ? Après, je pense que d'un point de vue comptant manque, c'était plutôt pas mal. Après, il y a eu une proposition. Il aurait pu avoir les champions de plus en janvier, il aurait dû revenir. Mais on a l'impression que cette équipe-là est sans cesse arrivée sur le terrain en se disant vous savez quoi, votre niveau, déjà on l'a et on se met juste un peu au-dessus. On se met au-dessus et quand il y a des démonstrations à faire, moi, vous connaissez mon amour pour Jérône, quand il y a des démonstrations à faire et à montrer, on les fait et on sait le faire là aussi. Oui, c'est vrai qu'Elton a tout résumé sur le parcours du Real Madrid qui n'a pas été incroyable tout le long mais cette équipe-là réussit à, encore une fois, aller en finale de Ligue des Champions dans un parcours qui n'est pas simple du tout parce que c'était la partie de tableau la plus dure et tu arrives à t'en sortir contre Manchester City, contre le Bayern de Munich et il reste ce match contre Dortmund et puis en plus, cette finale, elle est remplie de symbole. On en a parlé le dernier match de Toni Kroos en club, sa dernière saison avant l'Euro, sa dernière grosse échéance, on a Bellingham qui retrouve Dortmund, on a Vinicius qui peut aller chercher sa deuxième Ligue des Champions et s'il va au bout, il sera un gros contender au ballon d'or, surtout que lui avait marqué le but contre Liverpool au Stade de France donc ça pourrait être encore une deuxième finale marquante, il rentrerait dans un quota de joueurs légendaires. Des joueurs qui ont marqué lors de deux finales de Ligue des Champions différentes, il n'y en a pas 26. Donc il y a plein, il y a plein, plein, plein de choses. Et t'as oublié un point très important, il y a des nombreux joueurs du Real Madrid qui pourraient devenir co-recordman de vainqueurs de Ligue des Champions ou plutôt de Coupe d'Europe parce que c'est-à-dire que le recordman absolu c'était Rento qui était l'ancien président d'honneur du Real Madrid qui est décédé il y a 2-3 ans Carvara, t'as Luka Modric, t'as Toni Kroos notamment et Nacho qui pourraient rejoindre Paco Rento. Donc ça ferait office de symbole dans le Temple du Football. 6 Ligue des Champions les mecs. 6 Ligue des Champions. C'est pas mal. C'est que Modric il a quoi ? Bah Modric il en a 5. Ok. Modric il en a 5 et donc il pourra avancer. Parce que Toni Kroos il en avait une avec le Bayern en 2013. Ah d'accord ok très bien. Donc voilà. Donc il y a beaucoup d'enjeux du côté du Real Madrid. J'ai un peu mal la tête. C'est très important parce qu'à l'époque notamment pour parler de Paco Rento on se disait jamais de la vie il y aurait un joueur qui serait capable de l'égaler. Et force est de constater non seulement il y a des joueurs qui sont en possibilité de l'égaler mais dans son propre club. Merci pour l'information sur Paco Rento. 6 Ligue des Champions. Tranquille. On est là pour apprendre. Par joueur. Ok. Si on parle du Borussia Dortmund ça va être très compliqué de parler du Borussia Dortmund sans parler de la demi-finale mais vous allez devoir le faire. Donc c'est votre mission. Nous ça va pas être si compliqué. Mais c'est une saison assez spéciale mine de rien pour le Borussia Dortmund puisqu'on a donc ce parcours en Ligue des Champions qui est réussi mais on a à côté de ça une saison en championnat qui est très spéciale. De toute façon on se répète on a beaucoup parlé du Borussia Dortmund et on a beaucoup parlé du Real Madrid mais c'est vrai que cette équipe-là nous montre en Ligue des Champions qu'ils ont une tu parlais de résistance tout à l'heure ils ont réussi à gérer les temps forts et les temps faibles de main de maître quand on voit ce qui s'est passé notamment sur le match au retour contre le Paris Saint-Germain où on leur promettait l'enfer ils ont été très très solides et très très cohérents footballistiquement quand on se rappelle de la deuxième mi-temps contre l'Atletico aussi au match allé où ils auraient pu subir ils ont subi mais ça a tenu la même chose au retour 2-0 de partout on aurait pu se dire que Dortmund a laissé passer son momentum de rencontre et ils ne l'ont pas fait ils ont eu la réaction nécessaire l'ajout de certains joueurs Sancho, Matzen en janvier qui a fait beaucoup de bien qui a réussi à régénérer cet effectif-là le milieu de terrain le trio Sabitzer Julian Brandt et Emre Can qui est très très complémentaire qui peuvent allier intelligence de jeu expérience CV intensité plus Fulcru qui est étonnant et une défense centrale Hummels et Schlotterbeck qui ont été à un très 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 haut niveau donc voilà Dortmund n'est pas là par hasard Dortmund n'est pas là par hasard ils ont réussi que ce soit contre le pays surtout en face de poule d'être la première équipe de la poule de la mort dans cette poule Newcastle PSG et là c'est Milan derrière de ne pas tomber dans le piège du PS Vindhoven le PS Vindhoven il ne faut pas oublier mais qui réalise une saison extraordinaire aux Pays-Bas et derrière l'Atletico qui avait sorti l'Inter Milan le Paris Saint-Germain et là pour arriver en finale contre le Real Madrid donc moi je ne les enterre pas d'office même si bien évidemment que le Real Madrid est ultra favori et qu'individuellement je pense que ça va être ça va être compliqué mais Dortmund est capable d'emmener le Real Madrid dans un schéma de match qui peut faire mal au Real Madrid leur fermer les espaces leur donner un faux rythme et puis profiter avec Adeyemi je ne sais pas si Adeyemi sera là il sera sûrement il sera sûrement là Adeyemi Sancho pour essayer d'utiliser leur vitesse pour faire très mal et surtout être efficace quand ils vont avoir des occasions parce que je suis persuadé toutes les équipes qui jouent contre le Real Madrid ont des occasions Elton est-ce que tactiquement tu penses que cette équipe-là elle peut poser des problèmes au Real Madrid ? Oui j'en suis convaincu parce que la force du Borussia Dortmund version Terzi c'est que ça a été une équipe caméléon tout au long de la compétition on l'a évoqué face au PSV on l'a évoqué surtout à partir des quarts de finale avec notamment le match au retour face à Atletico de Madrid on pourrait aussi évoquer le match allé et enfin le public français l'a vu face au PSG donc c'est ça la force de Dortmund et c'est ce qui lui coûte paradoxalement en championnat c'est que en championnat sur 34 journées tu ne peux pas être une équipe caméléon qui va s'adapter aux qualités de l'adversaire parce que tu vois notamment sur les grands matchs face au Bayern ils ont été capables de gagner à l'Allianz Arena ils ont tenu deux fois en effet le Bayern Leverkusen et par contre sur les rencontres un peu plus anonymes tu ne peux pas avoir une approche caméléon et là pour le coup ils sont dans le scénario idéal c'est-à-dire que beaucoup de gens beaucoup de personnes voient le Real Madrid vainqueur avec des champions Il ne faut pas oublier que c'est l'équipe qui est la plus proche de mettre fin à l'invincibilité du Bayern Leverkusen Stamizic c'est 98ème minute et qu'à l'aller il mène aussi en zéro Exactement donc c'est pour ça que du côté du Borussia Dortmund on peut compter sur ce statut-là ce statut-là ça peut leur faire du bien On peut compter sur des éléments très importants parce que je ne pense pas que Borussia Dortmund soit une équipe 9 sur 10 par contre ce qu'ils peuvent faire c'est que l'équipe qui est théoriquement 9 sur 10 elle peut redescendre à 6, 5 voire 4 sur 10 comme ce qui s'est passé contre le PSG parce qu'ils sont capables de trouver des éléments pour contrecarrer cette équipe-là et moi je pense que Terzic qui a prouvé sur cette phase de Ligue des Champions que c'est un entraîneur très 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 fort tactiquement il va être en mesure de travailler sur les points faibles du Real Madrid et les amener là où il veut être et là pour le coup il peut capitaliser sur quoi ? Il peut capitaliser sur une défense qui est montée en gamme au fur et à mesure de la compétition je veux dire par là pour moi Kobel est le meilleur gardien de la compétition il a fait des parades déterminantes Schutterbeck, Humels ils ont fait une nique des champions incroyable Humels il a été élu à de multiples reprises homme du match et devant t'as quand même des éléments pour faire mal à l'image de Jadon Sancho qui est monté en puissance donc pour moi Dortmund est typiquement l'équipe qui peut faire mal tactiquement du côté du Real Madrid mais le problème c'est que Dortmund affronte une équipe qui est aussi capable de s'adapter et de manière beaucoup plus poussée à savoir le Real Madrid parce que en gros ils sont capables de faire un exercice de résistance cognitif, mentale à l'étiède comme ils sont capables de prendre le ballon Bayern et de leur faire mal Et on va voir du coup ce que vous allez penser en termes de scénario ce que ça va donner et donc ça on va le voir dans la partie Winamax la dernière partie de cette preview on remercie Winamax qui accompagne le Club des 5 depuis si longtemps on remercie à eux de nous aider et de nous permettre de nous développer et on rappelle que jouer comporte des risques et qu'il faut faire attention aux mises que l'on met si vous avez quelconque problème avec les paris sportifs vous appelez le numéro qui est inscrit dans le bas de votre écran dans ce bandeau jaune chacun va proposer une cote sur cette rencontre sachant qu'on n'a pas encore les cotes buteurs parce que je sais que Walid t'aurais bien voulu proposer Bellingham pour la bute histoire moi j'aurais mis personnellement Vinicius c'est écrit que Vinicius va marquer pour une deuxième finale de Ligue des Champions mais c'est pas encore proposé au moment où on tourne la preview donc il vaut mieux attendre de toute manière le jour du match savoir les compositions pour pouvoir jouer sur les buteurs ça sert à rien on n'a pas parlé de la blessure ou non de Chouameni s'il va revenir ou pas s'il va tituler donc il y aura des Chouameni qui est quasiment écarté alors c'est au moment où on tourne la vidéo parce qu'après ça peut encore bouger on va aller en fait scénario par scénario et c'est intéressant parce que Walid dans ce que tu vas proposer il y a une histoire de scénario de match tu vois le nul à la mi-tente je vois le nul mi-tente c'est une cote intéressante à 2,25 il me semble ou 2,20 ouais 2,20 parce que je suis 2,20 et que je vois et que c'est excellent ça c'est très très haut niveau c'est absolument pas anticipé ouais non non pas du tout c'est comme ça c'est inné le talent c'est comme ça mais oui je vois le nul mi-tente parce que dans ce que je disais tout à l'heure sur Dortmund je pense que Dortmund peut anesthésier un petit peu la rencontre et je pense que ça peut se décanter en deuxième mi-tente c'est qu'il y a des champions c'est pas super spectaculaire dernièrement ouais 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 après il y en a eu mais c'est vrai que je pense que et puis un match nul mi-temps ça peut pas être qu'un 0-0 ça peut être un 1 partout une ouverture du score rapide de Dortmund et une égalisation du Real Madrid un peu avant la mi-temps mais je sens quelque chose je vois pas une boucherie je vois pas une boucherie du Real Madrid 3-0, 4-0, 4-1 je vois pas Dortmund se lancer dans une bataille comme ça en leur laissant des espaces et en plus je pense que c'est ce qui peut permettre à Dortmund de gagner du temps et dans ce système en 4-4 de losange un petit peu du Real Madrid de les mettre un peu en difficulté donc après je vois bien évidemment le Real Madrid gagner la Ligue des Champions mais je vois je vois nul mi-temps nul mi-temps à 2-20 moi qu'est-ce que je propose je crois que c'est un nul mi-temps Real Madrid Liverpool au stade de France Chelsea Manchester c'était un nul mi-temps Manchester Manchester Inter il y avait eu un zéro il y avait eu un zéro c'était un nul mi-temps Manchester Inter c'était un nul mi-temps tu sais la pression un peu qu'est-ce qu'on a d'autre Liverpool Tottenham non il y avait un zéro le PSG Bayern c'était un nul mi-temps mais Liverpool Tottenham c'était pas un nul mi-temps c'est au bout d'une minute oui moi je vois le Real s'imposer largement par au moins deux buts d'écart 2-30 c'est pas non plus large oui c'est pas non plus large mais au moins ça fait pas un pli il y a un zéro à la mi-temps 2-0 à la fin tranquille il y a deux buts d'écart ça tremble pas le Real même s'il y a un partout à la 81ème ça met deux buts dans les arrêts de jeu ça gagne 3-1 même s'il y a 2-1 à la 90ème 2-1 pour qui ? pour le Real ils mettent un 3ème but ils mettront un 3ème but c'est vrai qu'ils ont tout intérêt à aller mettre un 3ème but oui mais non mais le Dortmund qui se découvre Rodrigo qui part dans l'espace et puis voilà Rodrigo il sera encore là à la 93ème minute s'il gagne 2-1 s'il gagne 2-1 il sera là il sera peut-être pas il sera peut-être pas titulaire Rodrigo il mettra qui ? Valverde ? Valverde oui ah s'il n'y a pas de Chomény on verra ça va Romain ? je fais une très bonne émission je trouve que je fais une super émission ta meilleure action c'est le Mayo Florentina quand même oui c'est vrai c'est vrai encore j'ai mis un peu de temps à l'ouvrir c'était il y a 20 minutes il n'est pas c'est où le Mayo Florentina ? je l'ai mis en bas ah tu l'as mis là ? ok j'ai un cousin à moi qui vient d'arriver je lui ai donné le Real part de but d'écart c'est mignon Dortmund mais il y a une vengeance à prendre ah d'accord c'est le Real qui va qui va manger le PSG ah d'accord mais il y a un mec à côté de moi qui fait pire que moi Elton Romain Walid ah d'accord c'est un spécial ça elle n'est pas passée une fois non je crois à la loi des séries c'est-à-dire que depuis la 17ème fois où tu la proposes non mais je crois à la loi des séries encore plus sur une finale de Ligue des Champions ils vont depuis 2018 la finale de Kiev et les buts de Karim Benzema et Sadio Mane jamais depuis les deux équipes finalistes de Ligue des Champions n'ont marqué ensemble c'est-à-dire que il n'y a jamais eu les deux équipes marques exactement c'est-à-dire que 2019 2-0 Liverpool 2020 Bayern 1-0 face au PSG 2021 Chelsea Manchester City 2022 Real Madrid Liverpool t'es tout au stade et 2023 Manchester City Inter 900 euros la place ouais c'est ça non mais elle valait 900 euros c'est ma plus grande value il y avait écrit adidas à l'époque m'avait envoyé c'était un QR code c'est le QR code etc il y avait écrit 900 euros en bas c'était extraordinaire c'était la belle époque donc tout ça pour dire que moi par rapport aux caractéristiques des deux équipes notamment du côté du Borussia Dortmund qui a brillé par son assise défensive moi je m'attends à une finale complètement nerveuse où on va pas prendre énormément de risques et à ce jeu là le Real par sa résistance mentale devrait être en mesure d'aller chercher ce premier but c'est cohérent 1-0 2-0 3-0 il peut y avoir nos trois pronos peuvent être bons et c'est vrai c'est histoire que Thibaut Courtois va peut-être jouer il va jouer Courtois devrait être titulaire il va jouer c'est ce qu'a dit un Tch.o à la saison le mec il revient pour la finale il est revenu un peu avant il s'est chauffé parce que j'ai une sensation notamment sur les matchs s'il se trouve la gestion qu'est-ce qu'on dira après le truc c'est que c'est Courtois donc c'est un peu chiant Antti Lutu on a parlé en conférence de presse il a dit ouais mais Thibaut Courtois c'est meilleur gardien au monde donc on fait quoi ? on le met voilà pour les pronos merci à Winamax merci à un bon maillot tu peux montrer peut-être le maillot de la Fiorentina on rappelle vous mettez votre meilleure analyse avant la finale Ligue des Champions on va faire un tirage au sort pour gagner je sais pas quand est-ce que sort la vidéo et si la Fiorentina sera déjà championne d'Europe ou pas mais parce qu'elle joue une finale européenne c'est la deuxième de suite non pour eux en plus ? ben ouais parce qu'ils avaient perdu contre West Ham la semaine dernière donc finale de Ligue Europa conférence donc pour la Viola on verra si on le fera gagner mais ça peut être un bon cadeau tu cites combien de joueurs de la Fiorentina cette saison ? Maxime Lopez il joue pas oui mais il est là qui est devant ? il y a Mandragora il y a Sotil ouais Belotti il y a non Belotti il s'est fait prêter de la Roma à la Fiorentina ok c'est cool au milieu de terrain c'est bien Alfred Duncan Duncan t'es là c'est bon t'es là c'est bon c'est bon Biragi Biragi oui il y a Nicolas Milenkovic derrière avec Lucas Martinez Quarta d'accord ok très bien c'est bon t'es solide ouais c'est bon il connaît ah oui Jonathan il connaît oui c'est vrai Jonathan il connaît bon voilà donc pour les commentaires les meilleures analyses de la finale il faut faire du M du médium et on vous envoie la box on vous envoie la box avec le maillot de la Fiorentina merci Wally je suis pas certain merci Wally merci Elton merci à Paris HM qui a préparé et réalisé l'émission et puis à très vite les sociaux ciao bonne finale bonne finale